Nous savons tous, nous étions là, moi j'étais encore un peu plus jeune. Le dadi show, M. le Président, nous a fait aimer la télé. Chaque soir, M. le Président, on cherchait de nouvelles épisodes. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau ? Qui va se faire taper tout à l'heure ? Qui va se faire humilier ? M. le Président, il n'y a que ces faits ont été préparés, ont suivi une chronologie exceptionnelle et ont été exécutés comme voulus, comme attendus, comme instruits. M. le Président, le 28 septembre 2009 à Conakry, une foule immense appelait, répondait plutôt, à l'appel des forces vives pour la tenue d'un meeting au stade de football, dénommé stade du 28 septembre, d'une capacité de 28 000 places. M. le Président, le motif de ce meeting était qu'il fallait exprimer le désaccord du peuple de Guinée, de la participation envisagée du président de la transition d'alors, en l'occurrence le capitaine Moussa Dadis Kamara, aux élections présidentielles. M. le Président, en effet, après l'annonce de sa candidature en violation des engagements qu'il avait pris de ne pas se présenter aux élections présidentielles, le capitaine Moussa Dadis a nourri et animé les mouvements de soutien à sa candidature aux dites élections. M. le Président, des jours avant le meeting envisagé, le pouvoir central a entamé des actions tendant à l'interdiction de toutes les manifestations, hormis celles en soutien à la candidature du capitaine Dadis. D'ailleurs, pour rappel, M. le Président, il a été déclaré à cette barre par le commandant Toumba, M. Aboubakar Sidiqi Diakite, que, à la veille du 28 septembre, il a présidé, lui et le capitaine Marcel Guilavogui, qu'ils ont présidé un mouvement de soutien d'une partie de la communauté Toumba, venu soutenir la candidature ou, en tout cas, les actions futures du président Dadis. Ça veut dire que, M. le Président, d'autres mouvements étaient effectivement autorisés, sauf ceux qui n'étaient pas en faveur, bien entendu, de la présentation du capitaine Moussa Dadis Kamara aux élections qui profilaient à l'horizon. M. le Président, honorables assesseurs, C'est dans cette dynamique que le ministre de l'administration du territoire a fait un communiqué interdisant toute manifestation et mettant en garde les organisateurs. Mais la détermination des forces vives de la nation étant, le peuple devenait de plus en plus mobilisé, motivé pour la tenue du meeting. M. le Président, d'où des réunions ont été tenues, dont, entre autres, celles de la nuit du 27 septembre 2009, au cours de laquelle réunion, M. le Président, le capitaine Moussa Dadis Kamara a, à travers le téléphone du ministre M. Thibault Kamara, effectué un appel dissuasif envers M. Sidiya Touré. Président du parti politique UFR, auquel il a enjoint de sursoir au meeting du lendemain et de passer le message à ses homologues des autres partis. Ce n'était pas une négociation. Non, M. le Président, nous connaissons tous le capitaine Moussa Dadis Kamara, surtout, à l'époque, le bouillant capitaine Moussa Dadis Kamara, qui, à un moment donné, était adulé, était très aimé par la quasi-totalité des Guinéens, y compris le président Sidiya Touré, qui a témoigné une fois pour dire que, chaque soirée, il était à la télé, avec son épouse, regardait le daddy show. Et donc, M. le Président, ce n'était nullement une négociation pour le report. Pour preuve, M. le Président, M. Sidiya Touré a été entendu. Il a livré, M. le Président, quelques termes de cette conversation. Voilà ce qui lui a été dit. Le respect de l'autorité de l'État, entre autres, les termes qui ont été tenus par le capitaine Moussa Dadis Kamara et son entourage. Le respect de l'autorité de l'État. Ça ne peut étonner, M. le Président, venant du capitaine Dadis, de l'époque que nous connaissons, que nous avons connu, M. le Président, le pouvoir central étant déterminé à restaurer ce qu'il a considéré comme l'autorité de l'État, a engagé des hommes en uniforme de militaires et de police qui ont pris position dans des califours pour empêcher tout mouvement de circuler librement. Cette évidence a été confirmée par le directeur de la police, M. Valentin C.C. Abba, que je salue au passage, parce qu'il a été tellement, tellement honnête dans son récit, M. le Président. M. le Président, voilà ce que le directeur d'alors de la police, M. Valentin, a dit. M. le Président, aussi bien dans son PV à déposer, puisque c'est un témoin, aussi bien dans son PV d'audition de témoin, qu'à l'audience publique, puisque tout ce qu'il a eu à dire devant les juges d'instruction, il l'a réitéré ici, à la barre. On peut lire, M. le Président, dans le procès-verbal de son audition, ce qui suit, sur interrogation-reponse. La mise en place de nos hommes sur le terrain a été effective dès 5 heures, donc 5 heures du matin. Des contrôles ont été effectués par moi-même et mon adjoint. Nous avons donné des instructions pour disperser tout regroupement de manifestants tout au long du trajet, jusqu'au stade. Tout allait bien, je reprends, tout allait bien, jusqu'au moment où il nous a été signalé le premier débordement qui a eu lieu entre Bambéto et la T1, au lieu communement appelé pharmacie. Le chef de la brigade nous a fait part qu'il venait, avec ses éléments, d'être l'objet d'attaques par les manifestants qui ont incendié la fourgonnette de police et fait des blessés parmi eux au rond-point baril des flambes. Face à cette situation, nous les avons, c'est ce qui est écrit, instruits de faire un répli pour rejoindre le groupe basé en Dalaï rond-point. Le deuxième incident a eu lieu moins de 30 minutes auprès du commissariat central de Bellevue qui a été attaqué et incendié par les manifestants. Le troisième incident a eu lieu à l'esplanade du stade. Selon le colonel Ansemane Kamara d'Ibafoui, le ministre Thieguro, arrivé sur les lieux, a fait appel aux jeunes en vue de les sensibiliser. Ce qui n'était pas de mise en pareil cas, parce que ça pouvait provoquer un regroupement. Toutes choses que nous étions en train d'éviter. Monsieur le Président, une preuve que le meeting, les manifestations ont été interdites et que le pouvoir en place, à l'époque, avait pris très tôt des dispositions à cet effet. Je continue, Monsieur le Président. De même, le ministre de la Sécurité de l'époque, Feu Mamadouba Toto Kamara, a reconnu cette évidence au cours de son interrogatoire, tel qu'il ressort du procès verbal de son interrogatoire, bien entendu, en ces termes. « Si mes souvenirs sont bons », sur interrogation-reponse, « si mes souvenirs sont bons », j'ai été appelé entre 6 heures et 8 heures par mon directeur national des services de la police, donc le contrôleur général, C.C. Valentin Rabat, dont je viens de lire la déposition tout à l'heure. J'ai été appelé entre 6 heures et 8 heures par mon directeur national des services de police à la personne de M. Valentin Rabat, qui m'a informé que les gens se dirigeaient vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'Alain, M. Lamine Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'asséminent vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Al-Faïya auprès de M. le Président de la République, M. Moussa Dadis Kamara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du Président où nous avons trouvé Moussa Tchègoro et Abouakar Sidiki Diakite Ditoumba. Là également, M. Aboubakar Diakite Ditoumba disait vrai lorsqu'il a affirmé ici qu'il n'a pas trouvé le capitaine Moussa Dadis Kamara dans son bureau, mais plutôt dans sa chambre. Voilà que ceci est confirmé ici par le général Toto, le numéro 2 du CNDB à l'époque, qu'il avait trouvé dans la chambre du Président le matin, à l'époque, avant les massacres, M. Diakite et M. Tchègoro. Ce jour, je continue, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. C'est fait Toto qui parle. Le numéro 2 du CNDB. Quelqu'un qui est dans les confidences du CNDB, du pouvoir, avec qui le Président partage tout, de surcroît le ministre de la Sécurité, à l'époque, et nous a dit, M. le Président, M. les assesseurs, que le président Dadis avait interdit ces manifestations, ce meeting. Je poursuis. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Parce qu'on prend, le Premier ministre à l'époque, M. Lamine Komara, était un homme de paix. Même dans ses discours, on le sentait. On le sent jusqu'à présent. Quand il a vu l'état dans lequel le président était énervé, furieux. Mais, M. le Président, nous savons tous, nous étions là. Moi, j'étais encore un peu plus jeune. Le Dadis show, M. le Président, nous a fait aimer la télé. Chaque soir, M. le Président, on cherchait de nouvelles épisodes. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau ? Qui va se faire taper tout à l'heure ? Qui va se faire humilier ? M. le Président, M. le Premier ministre, le connaissant, s'est faufilé tout doucement. Il a demandé au général Toto de le calmer. Et lui, il est retourné. Puisqu'il a vu qu'il ne pouvait pas. La situation était devenue, disons, le capitaine Moussa Dadis Kamara, était devenu incontrôlable. Nous le savons tous. Quand il est dans ces états, le capitaine Moussa Dadis Kamara, personne ne peut l'arrêter. s'il vous convoquait, avant d'y être, vous venez en homme mort. Nous avons vu Patienko paniquer devant M. le Président, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Et donc, c'est ce capitaine qui va être furieux au point qu'il est allé prendre sa tenue. Ça veut dire qu'il n'était même pas en tenue militaire. Il porte sa tenue et il veut sortir. Pour aller faire quoi ? Caresser, sensibiliser, dans cet état, dans cet état. Mais non, absolument non, M. le Président.